Ça donne une formation différente et des formes de course aussi un peu plus maîtrisées, je dirais, chez les athlètes kenyans. Tout à fait. D'ailleurs, la preuve, c'est Genzeve Dibaba qui sort de cette école-là et qui a remporté deux médailles d'or ici à Birmingham. Donc, c'est la distance la plus longue courue en salle, le 3000. Ils ont arrêté le marathon. Oui, parce qu'il devenait fou à courir sur un anneau de 200 mètres et le 50 km marche aussi qui se déroulait parallèlement au marathon. Mais bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et on va revenir donc sur l'actualité du jour avec cette finale du 3000 où on est parti. Piano, piano, ça va être tactique. Et je dis c'est piano, piano parce que c'est un italien qui est devant. Et qui va s'ado ? La piano. Ah oui, là, c'est vraiment très sain comme rythme. Ils ne vont pas se faire mal, là, c'est sûr. Là, c'est bien, là, c'est sur le rythme. Par contre, ils risquent de se faire mal plus tard. Ah ben, ils vont se faire très très mal. Le dernier kilo va être un peu plus dynamique. Ah, maintenant, c'est Langsam. Oui, c'est Zer Langsam, maintenant, avec Clemence Bleichstein. C'est de plus en plus le cas, maintenant, dans les grands championnats. Bien sûr, il n'y a pas de lièvre. Donc, et là, les Kenyans doivent trouver que ça ne va pas assez vite parce qu'ils vont relancer l'allure, là. Ils vont relancer l'allure. Et regardez, les trois Éthiopiens, Stéphane, qui sont aux trois dernières places. On doit être un petit rythme de 9-30, là. Et Kip Langat va secouer un peu tout ça. Et alors, les Éthiopiens, vous parliez de collectif. Ce n'est pas un 20 mots. Le collectif prime sur l'individuel en Éthiopie. Et on voit la façon de courir des athlètes éthiopiens qui ont décidé d'adopter la stratégie décrétée par le coach. Et ils vont appliquer à la lettre les consignes de ce dernier. Oui, il y a une préparation athlétique aussi chez les Éthiopiens qui est assez rigoureuse, avec des exercices qui sont plus des exercices de sprinter, d'habitude, pour la tonicité, la qualité d'appui. Et puis, au départ, pour avoir eu la chance d'assister à des entraînements à Addis Abeba, il y a aussi tout un côté rythmique au début, où ils sont tous synchrones dans leurs mouvements. Et même un garçon comme Guébré Sélassier, qui quand même aurait pu se dispenser de ce genre d'exercice, eh bien, il participait volontiers. Allez, 2,29 au 800, vous voyez qu'on est parti sur une allure de sénateur. Même si ça ne plaît pas au sénateur. Je ne suis pas certain qu'il fasse 2,28 au 800 quand même. C'est presque flatteur, en fait. Il y en a des jeunes, mais il y en a des moins jeunes. Il y en a des moins jeunes. Méchal, je ne vais pas me moquer de ceux qui sont un peu âgés, parce que je serais mal placé pour le faire. Méchal, l'Espagnol, on a du mal à prendre véritablement ses responsabilités dans ce 3.000. Méchal qui regarde un peu à côté. Bouy, il aimerait bien peut-être que Bouy prenne le relais. On est un peu dans l'expectative. Yves Blechstein, l'Allemand, s'est calé tranquillement à la corde. 9,16, là, au 3.000. Ça va accélérer. On était en 9,30 tout à l'heure, au plus de 9,30. Oui, ça va mieux, là. Et les trois Éthiopiens toujours derrière. Voilà, Méchal qui accélère progressivement maintenant. Ça va se faire en plusieurs temps, avec une fusée à plusieurs étages. Là, c'est parti quand même. L'Espagnol a décidé de secouer le cocotier, là. Oui, oui, Bouy, l'Italien, qui suit en deuxième position. Et que font les Éthiopiens ? Ils sont en train de remonter le peloton. Ils s'aperçoivent que la course vient de partir. Les choses sérieuses commencent. Et on voit Ghebriouet avec Kejelsha derrière. Ils vont se rapprocher des avant-postes. Il est désormais troisième avec une facilité incroyable. Il a amorti le démarrage de Méchal très facilement. Oui, oui, parce que Méchal a accéléré 33 au tour. Ce n'était pas très très violent. Ce sont des allures de 8'15, donc ça ne peut pas faire mal. Mais à la longue, ça peut faire mal. Ça ne peut pas faire mal sur un coup comme ça, mais à la longue, ça peut faire mal. Avec Kejelsha Burks pour les États-Unis, qui va prendre la tête du concours avec ce saut. Ouh là là, oui. Qui sera validé à 6 mètres 81. L'occasion de vous dire qu'Héloïse Le Sueur, à son premier essai, s'est contenté d'un modeste 6 mètres 26. Avec Kejelsha Burks, qui est vraiment à la forme de saut des Américaines. On compte sur leur vitesse. Record perso. Oui, record personnel. Mangenara, dont vous nous parliez tout à l'heure. Stéphane a un talent, un vrai talent. Regardez, avec un gabarit de sauteuses en longueur. Et oui, elle rappelle un petit peu Fiona May, italienne. Oui, oui. Vous revuez de beaux souvenirs là. Elle retombe en arrière malheureusement pour elle, parce qu'elle était allée assez loin. Évidemment, ça va la pénaliser largement. 6 mètres 59. Elle vaut beaucoup mieux que ça, Mangenara. Et lorsqu'on retourne sur le 3000 mètres, on s'aperçoit que Kejelsha a pris les affaires en main pour l'Ethiopie. Cette fois, l'Afrique de l'Est s'est portée aux avant-postes. On a un changement total en tête de la course. Les Européens désormais sont derrière. Même si Mechal refait quand même les... ...nasse l'Espagnol. ...mètre. Attention, ça bouscule pas mal. Il y a grosse bagarre entre le Kenya et l'Ethiopie, mais ça, on est habitué. C'est la suprématie continentale. Quelle allure, regardez la foulée de Kejelsha. C'est doux. C'est fluide. Rien à voir avec celle de Mechal, qui est beaucoup plus heurtée. Un peu moins légère. Oh là là, l'attaque de Barrega. L'attaque de Barrega. C'est Lémon Barrega qui vient porter main forte à Kejelsha. Les Éthiopiens sont en train de durcir la course et on voit arriver Ghebriouet également. Il reste 600 mètres à parcourir. Oui, là, c'est... Ça reste très ouvert encore parce qu'on est sur... En tout cas, pour les 3 éthiopiens... Ça reste très, très, très ouvert et le peloton est encore dense. Ça va s'étirer, bien sûr. Oui, oui. Et puis, regardez l'Américain Kipchirchir, qui est pour l'instant très bien placé. L'Américain d'origine Kenyan, qui est pour l'instant en 3e position, sagement calé à la corde. Vous vous rendez compte, on est à un peu moins de 2 tours de l'arrivée. On est à 7'30. Ce sont des gars... 7'36. C'est leur record personnel. C'est leur record de l'année. Donc, on est vraiment sur des bases complètement différentes. Oui, il va falloir... Et là, c'est avec la découverte et l'aventure pour beaucoup derrière. Regardez Méchal. Regardez comment c'est difficile pour Méchal. Oui, Méchal, il est à bloc, là, à la morse du dernier tour. Et c'est fini, l'Ethiopie qui se dégage. Avec le Kenyan aussi. C'est Kejelsha qui est devant. Kejelsha. Birgen qui passe 2e. Oui, Birgen qui va peut-être contrarier les dessins éthiopiens. Pas pour la médaille d'or. Parce que pour la médaille d'or, Kejelsha l'a déjà au tour du coup. Et derrière, c'est la grosse bagarre pour l'argent. Ce sera un doublé éthiopien. Et Birgen sauve l'honneur du Kenya en prenant la 3e place. Gébriouet qui doit faire 2e. Et Pariga qui doit prendre donc la 4e place. Oui, on attendait le triplé. C'est presque ça. Mais Birgen s'est intercalé. Ah, quel drôle de course. Vraiment, on le dit souvent, mais une course de championnat, une course de meeting. Ce n'est pas le même sport du tout. Vous avez vu les grands compas de Kejelsha. Je ne sais pas combien il pèse, mais il ne doit pas être très lourd. Quand on voit le gabarit. Et pourtant, on est souvent stupéfait de voir le coup de fourchette qu'ont ces athlètes quand on est au restaurant, dans les meetings. On se dit, mais où est-ce qu'ils mettent ? Mais bon, avec le nombre de kilomètres qu'ils font, il n'y a pas grand chose sur eux. Ah oui, les assiettes sont bien remplies. Et Birgen, très très heureux, et on le comprend, d'aller chercher la médaille de bronze. Kejelsha qui réalise le doublé, puisqu'il était tenant du titre à Portland. Et c'est Barrega qui est 2e, je me suis trompé. Et on revoit le démarrage très violent de Kejelsha. Là, c'est un démarrage de coureur de 4. Oui, c'est Alamo Farah, absent, qui a préféré se concentrer sur la préparation du marathon de Londres. Oui. Il y aura beaucoup d'argent à les gagner. Et heureusement pour lui, d'ailleurs, regardez avec quelle facilité Kejelsha s'impose dans ce 3.000. Et effectivement, c'est Barrega qui fait 2e, Birgen 3e et Ghebriouet 4e. Le Châle, 5e, 1er européen. L'Ethiopie qui remporte sa 3e médaille d'or. Après les... ...par Genzebe Di Baba, toujours dans les disciplines de demi-fond. Kejelsha qui a conservé son titre, mais vraiment avec beaucoup de facilité, beaucoup de maîtrise. Oui, très belle athlète, vraiment. On retourne sur la longueur avec Sania, la Suédoise. Un concours toujours mené par Kanesha Burks, l'américaine 6'80. Devant Brittany Rees, 6,76 m. Et la Suédoise qui s'invite au festin avec ce joli saut au-delà des 6,60 m. Et ça ne s'améliore pas pour Eloïse Lussler qui a réalisé un 2e saut à 6,34 m. Et qui pour l'instant n'est que 10e du concours. Ce qui fait qu'elle n'aurait pas le droit, si ça continue comme ça, aux 3 essais supplémentaires. 6,64 m, ça veut dire qu'on va voir Brittany Rees. Sur ce saut enregistré, voir comment l'américaine Rees s'est rapprochée à 5 cm de sa compatriote Burks. Alors c'est simplissime comme saut. Je me pose toujours la question, Stéphane, s'il y avait un travail technique, si le saut était exécuté différemment, est-ce qu'on pourrait exploiter mieux le potentiel de Brittany Rees ou est-ce que ça lui correspond finalement très bien ? Après, le respect de certaines consignes, d'un cadre technique peut parfois aussi priver l'athlète de l'énergie, de son engagement. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Je me souviens des dernières lignes droites de Marc Rakil qui était à l'énergie complètement avec un regard technique qu'on pouvait se dire que ça pourrait être mieux que ça. Mais est-ce qu'il libérait autant d'énergie ? Est-ce qu'il aurait libéré autant d'engagement ? Sans cette tête qui part en arrière, ces bras qui partent de tous les côtés. Donc il faut essayer de mettre les choses en ordre et il faut accepter aussi parfois que chaque athlète... Merci. 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 Merci.